Merci beaucoup. Donc, nous allons directement parler de ce que vous avez dit. Comme je l'ai éliminé, sur les points qu'on a présenté, D'abord, comment avez-vous vu la sortie que vous avez dit? Ousmane Sonko a l'a fait. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. Donc, comment s'est fait-il communiquer? Il y a beaucoup d'entreprises. La deuxième fois, il y a une sortie. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Si vous avez vu la sortie, il y a un discours. Il y a beaucoup d'entreprises. Donc, on sous-entend qu'il y a un message que vous voulez véhiculer par rapport à ce que vous avez dit. C'est quoi le contenu? Qu'est-ce que vous avez dit? Avec ta permission. En fait, il y a une lecture. La vidéo est enregistrée au mois de juillet. En tout cas, jusqu'au moment avant qu'on est emprisonnés. Donc, cette vidéo, l'objectif de la vidéo est qu'on peut finir notre stratégie en direction de l'élection présidentielle. de la stratégie. La stratégie, c'est que les candidats, vous savez, en tout cas, leur projet, nous l'avons proposé. puisque nous savons que si nous l'avons écarté de l'élection, nous l'avons proposé à un ou des candidats. Jusque-là, nous en retenons trois. C'est pour contourner la stratégie du régime qu'ils ont contrôlé. Ils ne veulent pas sa carrière politique pour mettre en œuvre son projet. Donc, nous l'avons en fait, dans sa stratégie, il y a son combat contre le régime qui vous connaissez, le régime qui vous connaissez. Jusque-là, je vais vous remettre la question. Est-ce que c'est un combat de Ousmane Sonko qui porte ses fruits ? Waouh ! Déjà, ce qu'on parle de Ousmane Sonko globalement, il y a quelque chose qui revient régulièrement à ce qu'on parle. Il dit qu'on parle d'un don de soi. C'est quoi ? Donc, nous l'avons dit Ousmane Sonko, il a il a vraiment diverti l'État de divertir le pouvoir pour véritablement nous faut qu'on pour que le pouvoir ne se concentre que sur sa personne à elle. Il n'y a que il n'y a rien à dire. Ce qu'on voit est au niveau de l'appareil du parti et de ses souteneurs nous avons Ousmane Sonko nous avons plan A et nous avons plan B. C'est-à-dire plan A, plan Z durant toute la communication parmi tous les responsables Ousmane Sonko et Ousmane Sonko et Ousmane Sonko sur les plateaux toutes les personnes qui parlent de la candidature de Ousmane Sonko ils ont toujours dit que c'est Ousmane Sonko le plan c'est notre plan. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'une alternative pour Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko et qu'il n'y a rien. donc le pouvoir a mis toutes ses forces pour top Ousmane Sonko Ousmane Sonko aussi dans sa vision dans son concept dans sa façon effectivement de dénouer son combat il est intégré et il est parrain pour faire un suicide individuel pour la résurrection du parti le don de soi oui ce don de soi et ce don de soi est un mot est une expression qui revient très très souvent chez les patriotes c'est quelque chose de très très important parce que c'est finalement même un slogan finalement c'est un slogan parce que nous sommes prêts pour tout nous sommes prêts pour la patrie c'est-à-dire 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 même quand tu regardes un militant pacifiant tu as l'impression que tu es en face d'un disciple de quelqu'un qui a une mission de quelqu'un qui est au-delà d'un militant politique c'est-à-dire c'est-à-dire un jeune patriote ce n'est pas le même engagement que tu verras vers un jeune par rapport à un jeune de Bernon Bocoyacar ou par rapport à un jeune du PDS le PDS a connu des militants comme ça dans le passé certains partis même dans certains partis politiques de la sous-région on va voir effectivement il y a des leaders assez charismatiques qui ont un discours anti-impérialiste qui ont un discours porteur d'espoir effectivement si tu as ce type de militants là ce n'est pas ce type de militants c'est-à-dire un chef de parti ou un leader il faut que tu puisses faire ce que tu as maintenant ce que tu as c'est la stratégie c'est que finalement l'Etat a tout fait pour empêcher Ousmane Sonko il a concentré toutes ses forces sur Ousmane Sonko alors qu'effectivement cette fois-ci il n'est pas dire c'est un fin stratège c'est Ousmane Sonko finalement qui est qui est le fin stratège parce que le rapport qu'il a avec le pouvoir n'est pas le même que peut-être Makisal ou Abdoulaïwad ou Abdoujouf ou Senghor n'est pas le même rapport que ces gens-là ont avec le pouvoir je m'appelle pour Baï pour effectivement assez intelligemment promouvoir quelqu'un d'assez intelligent mais avec ce qu'il m'a dit même s'il ne l'avait pas dit même si Ousmane même si cette vidéo nous l'a dit on va ce qu'on va faire c'est un genre en fait c'est comme si de manière assez spontanée les gens vont se dire écoute même si Ousmane Sonko ne nous dit absolument rien et qu'aujourd'hui la candidature de Diomae est passée de manière automatique nous nous allons voter Diomae parce que aujourd'hui nous allons avoir des élections à Yohamantene les gens ne vont ni focus sur un projet ni focus sur un programme c'est-à-dire c'est un vote de colère c'est-à-dire on n'aura pas des électeurs pour la majorité de ceux qui vont aller voter ils vont aller voter effectivement avec comme argument une colère contre Maki parce que Sonko a réussi effectivement à faire des arguments certainement en fonction en s'appuyant sur des éléments très clairs c'est-à-dire en termes d'injustice parce qu'il a aussi vécu énormément d'injustice ça il faut le dire c'est-à-dire c'est-à-dire pour effectivement monter pour créer pour transmettre à ces militants une certaine colère et ce type de colère qui est-à-dire les militants effectivement c'est pas les gens ne vont pas voter de manière réfléchie les gens vont voter effectivement ça va être il faut nous en donner il faut nous en débarrasser parce que quelle que soit l'envergure du candidat que Maki va nous proposer quelle que soit l'envergure de Amadouba quelle que soit l'envergure de tel de tel de tel de tel même si on l'a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est que Maki n'a pas fait n'a pas posé d'acte n'a pas posé d'acte pour mettre pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous le leadership de Amadouba parce que Bataï Maki lui fait ombre tu ne peux pas à deux mois des élections ou à trois mois des élections continuer qui est le candidat tu ne lui laisse pas le libre terrain à prendre la parole à prendre les initiatives tu es en train de l'inhiber c'est à dire 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 très bien c'est à dire alors que alors que au-delà du capital de sympathie il doit nous il doit il doit voir en fait qui est Amadouba de quoi il est capable il il parce qu'en fait on a l'impression qu'en fait on a l'impression qu'en fait ils le disent qu'en fait donc en fait la stratégie comme tu dis C'est comme si, en fait, il l'a choisi malgré, il l'a choisi malgré ou il l'a choisi par contrainte. Alors que l'ignorane Amadouba a besoin de déclore ses talents, de montrer son leadership. Certainement, il est très poli, ou très loyal, ou très républicain. Lui aussi, il n'a pas envie de faire autre chose, il est toujours derrière le président de la République. Alors qu'objectivement, il doit véritablement laisser la place à Amadouba, Amadouba dérouler. D'accord. Allez-y, voilà, maïd. Oui, avant de... On a peut-être dit qu'on a dit qu'on a gagné son combat contre Maki. Parce qu'à un moment donné de l'histoire récente, on a constaté une bipolarisation de l'espace politique. Oui. Sonko, Maki, Sonko, Maki. Idriss Sek a essayé un moment de s'imposer, mais finalement, ça n'a pas avoué. Oui. Quand j'ai dit qu'on a gagné son combat, si c'est Khalat, contre Maki Sal. Oui, d'un certain point de vue, Sonko a gagné. Pourquoi a-t-il gagné ? L'objectif de Maki, c'était de nous débarrasser, d'éliminer systématiquement le PASTEF, définitivement le PASTEF. On est allé jusqu'à dissoudre nos partis. Et finalement, comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'ex-PASTEF est devenu beaucoup plus fort que le PASTEF. Donc, en fait, c'est des constats. Et là, toutes ces conditions qui ont créé l'engouement vers les patriotes, toutes les conditions qui ont créé effectivement cette adhésion massive vers les patriotes, c'est effectivement l'État qui a créé ces conditions-là. Et puis après aussi, sur certains combats, des partis politiques d'opposition l'ont déserté. Une grande partie de la société civile aussi a déserté la lutte. Et finalement, le PASTEF était la seule constante, parce que sur énormément de questions, parce que Maki avait réussi à étouffer toutes les voix. L'opposition a sa place simple. Oui, très bien, par les activistes, par l'intimidation, par l'emprisonnement. Même la société civile, ça n'a pas été impacté. Oui, parce qu'effectivement, par des arrestations arbitraires, par le délit d'opinion, par tel, par tel. Et finalement, c'est le PASTEF qui était sur le terrain et qui a pu résister. Il y a des emprisonnements de leurs leaders. Il y a des emprisonnements de leurs leaders. Il y a des histoires de terrorisme, etc. Mais en termes d'animation de la démocratie, en termes de démocratie, parce que la démocratie, contradiction, démocratie, opposition, démocratie, manifestation de l'opinion. Finalement, c'est le PASTEF qui était sur le terrain. Maintenant, le peuple n'est pas fou. Le peuple, quand il voit que quand il y a une situation, on voit qu'il y a un parti qui est là, il y a un leader qui se prononce sur des questions d'actualité, chéreté de la vie, etc. Longue détention préventive, détention arbitraire, etc. Troisième mandat, le PASTEF, sur toutes ces questions, n'a pas été absent. Et à un moment, d'un point de vue stratégique, on a vu beaucoup de gens de PASTEF qui ne prenaient plus la parole. Et les gens l'ont interprété comme de la peur ou bien comme de la réduction. Et cela a trompé Macky Sall. À un moment, on n'a plus entendu Abbas Fahl, on n'a plus entendu Guy-Marie Sagan. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui après cette vidéo de Sonko que tu comprends qu'effectivement, c'était de la stratégie. Alors, le maître du jeu Bigaïd, Warkoni, on a affirmé. Oui, mais ça c'est depuis longtemps, c'est depuis mars 2021 que Sonko est le maître du jeu. C'est le fait. C'est le fait. Depuis mars 2021, quand Sonko a montré qu'il était capable de mobiliser les jeunes dans la rue pendant très longtemps, nous nous sommes au mois de juin. Effectivement, effectivement. Et puis, il a bravé énormément d'interdits. Il a fait de la désobéissance. Désobéissance civile. Dans le cadre de la résistance. Dans le cadre de la résistance, tout ça, on l'a vu. Maintenant, il a fait de la désobéissance. Il a fait de la désobéissance. Il a fait de l'attraper à certains leaders politiques en leur traitant, effectivement, de candidats de Macky Sall, etc. De l'art Sénégal, de manière générale. Oui, l'art Sénégal de manière générale. Et puis, l'art Sénégal, pratiquement, il a dégâté. Oui, et puis ça a apporté... Ce qui veut dire qu'en fait, ça a apporté du discrédit. Il suffit que Sonko lui-même, je ne dis pas les autres de Passif, que Sonko dise que tel est bon que la perception soit avec lui. Il suffit qu'il dise qu'il n'est pas bon ou que tout le monde suive. Maintenant, l'Holo doit avoir une durée de vie. Tant qu'effectivement, ils sont là, ils n'ont pas encore le pouvoir, tant que l'Holo, j'ai entendu un éminent analyste le dire, tant que Sonko n'arrive pas au pouvoir, d'avoir le pouvoir, son influence et sa force vont rester intactes. D'accord. Alors, Abdou, vous pouvez nous épuiser pour un bon moment. Oui, juste, 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 parce que sans que vous expliquez, si vous avez décrypté ce discours, vous avez un petit vis-à-vis de Mme Beno Boc-Yakar. Maintenant, au sein de Beno Boc-Yakar, il y a un candidat, Amadouba. Oui. Mais dans la coalition, il y a plusieurs contradictions. Oui. On a vu la posture de Mme Beno Boc-Yakar qui n'extériorise pas. Oui. C'est une pensée, c'est une halade, c'est une position.